Alors t'as dit quoi moi ? Que je savais pas peindre ? Ah ouais ? Ouais ? Regarde-moi s'il te plaît ! Vas-y regarde-moi, regarde-moi ! Et pourquoi tu te peins la tronche toi ? Non c'est mis sur la tronche ! C'est pour ça que t'as cru ! Ah bah mon gars, fallait pas que je te rate là ! Ah c'est pas grave, moi je le vis bien ! Tu le vis bien ? Ouais, ça me dérange pas moi ! Peinture, pas peinture, épilé, pas épilé... Ah ouais ? J'ai remarqué, c'est la nature, le chimie, c'est tout en général ! Dès qu'ils me voient, ils ont envie de me salir parce que je suis trop beau ! Ils ont honte ! Et bah la peinture est simée aussi ! C'est comme ça, c'est tout ! Regarde comment on voit bien les panneaux solaires sur Flash ! T'as vu ? La classe ! Salut les touristes ! Bon, euh... Petite nouvelle, euh... Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ! Euh... Beaucoup de choses se sont passées, ça va vraiment, vraiment, vraiment mieux ! Je vous remercie, bah tous et toutes, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tout... Voilà, vous... Enfin, vous allez vous reconnaître, je peux pas tous vous citer parce que... Euh... Voilà, ce... Ce mois-ci, le mois d'avril, euh... J'ai reçu énormément de messages, j'ai... Ouais, j'ai été super étonné, super ému, super euh... Voilà, j'ai... Ouais, je sais pas quoi dire, c'est vrai que... Je vais essayer de reprendre le temps de... Voilà, même si vous m'avez envoyé des mails, tout ça, n'hésitez pas à m'en envoyer, c'est vrai que... Voilà, j'ai... 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 J'ai reçu pas mal de messages, je peux pas expliquer tous les messages de tout le monde, mais... Mais voilà, tout le monde m'a expliqué un petit peu aussi sa vie, et c'est vrai que... Bah ça fait réfléchir, ça fait se remettre en question, ça fait... Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses ces derniers temps, et... Voilà, j'ai pas mal avancé ! Alors je suis désolé, hein, parce que là on est le... 30... 30 avril, et... Demain, voilà, c'est le 1er mai, et je veux que cette vidéo sorte demain ! Je l'espère, je vais tout faire, là je suis sur le montage, vous voyez il est... 22h22, donc je fais l'introduction là, là... Donc de la vidéo que vous allez voir, et je vais faire la conclusion aussi... Donc euh... Donc voilà, donc je vous remercie encore tous et toutes... Cette vidéo va être longue, après voilà, vous la regardez, vous la regardez pas, mais... Il y aura quelques petites choses sur le camping-car qui ont changé, qui ont avancé... Il y aura l'engazonnement que j'ai fait... Voilà euh... Voilà, il y aura... Pas mal de petites bricoles... Et puis euh... Et puis euh... Et puis bah je remercie surtout aussi euh... Jérémy et Charlotte... De euh... De la chaîne The Vadrouilleur, hein, voilà, je vous les présente plus et... Ouais, ils ont... Ils ont énormément été là... Quand... Quand j'en avais besoin et voilà, je peux... Je pourrais... Voilà, je pourrais pas les remercier autant que... Autant que ça m'a fait du bien ! Voilà euh... Jérémy et Charlotte, je vous fais des gros bisous ! Et... Encore merci ! Voilà ! Merci à vous ! Bon, salut les touristes ! Voilà, petite nouvelle vidéo ! Je suis en train de faire l'engazonnement... De la maison ! Donc là j'avais fini toute la terrasse ! J'avais coulé l'autre dalle là-bas ! Et puis moi au fur et à mesure j'avance ! J'avais fait les graviers aussi ! Donc ici j'ai encore à clôturer un petit bout pour la partie potager qui est là ! Voilà, toute la partie potager ! Avec le persil, les pieds de rhubarbe, un petit peu de fraise ! Un noisetier ! Il y a l'olivier qui est là ! Il va falloir que je le taille lui aussi ! Et donc là, bah... Là vous voyez, j'ai tout retourné ! Je l'ai roulé ! Et là je suis en train de reniveler vraiment nickel ! Je vais rerouler derrière ! Je veux vraiment... Je veux un green de golf ! Donc là ça va être la prochaine étape ! Et puis... Et puis après je m'attaque à quelques finitions encore dans le camping-car ! Enfin, c'est pas des finitions... On va dire c'est de la... Ça va être de la personnalisation ! Parce que ça va être... Voilà, des trucs que je veux accrocher pour moi ! Et puis j'ai encore la 125 aussi à finir ! Bon voilà ! Allez, je continue ! Et puis c'est un truc ! Et puis c'est un truc que j'ai DIES ! Tout simplement ! Je me roulée j'ai pas d'arki de faire ! On va changer ! Je me roulée j'ai pas d'arki de la petite월ée ! C'est trois ! C'est un truc que j'ai une fille ! Alors c'est pareil, parce que je vous connais, il y en a qui vont dire, ouais, il y a encore plein de mauvaises herbes et tout, alors déjà ça ne s'appelle pas une mauvaise herbe, ça s'appelle une adventice, déjà d'une chose, et de deux, je n'ai fait aucun traitement, là je l'ai retourné il y a trois semaines, je l'ai retourné deux fois la semaine dernière, et donc je viens de le retourner là, et forcément il me reste, quand vous ne faites aucun traitement, il vous reste des petites touffes d'herbe comme ça, il y en aura toujours si vous ne faites pas de traitement, voilà, je n'ai plus envie de traiter, mais le mieux, après si vous voulez, c'est de passer un coup de désherbant foliaire, pas un antigerminatif, mais juste un désherbant foliaire, qui fera mourir toutes les adventices, et toutes les herbes, où il y a des feuilles dessus, et où vous allez en mettre dessus, mais maintenant il vaut mieux éviter, je l'ai tendu à ras, j'ai tout retourné, j'ai laissé pourrir, et j'ai retourné plusieurs fois, plusieurs fois, après il restera toujours un petit peu de verre, ça on n'y peut rien, mais voilà, je les arracherai, après au fur et à mesure à la main, une fois que ça va pousser dans le gazon pour avoir un truc nickel. Pareil, on ne dit pas mauvaises herbes, mais si elles sont là, ces plantes là, c'est qu'il y a une raison, rien n'est mauvais, après il n'y a que l'être humain finalement, qui n'est pas terrible, mais ça on n'y peut rien, mais voilà, si elle est là, cette plante là, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas, c'est qu'il y a une raison, rien n'est pas grave, mais ça ne a été même, bien, je sais pas, c'est qu'il y a une raison, rien n'est pas cassez non, c'est qu'il y a une Helix, et c'est qu'il y a un casseur, et je trouverais pas pour elle ne jamais. On ne voit pas qu'il y a un casseur, pas d'elle question, c'est que tu veux dire aux yeux, sous-titrage, derrière sa perjante, ces plantes des lignantes bien il faut être corréalis Bon voilà, pile poil j'avais pris pour 60 mètres carrés Et finalement c'est pile poil Alors il y en a beaucoup qui repassent un coup de rouleau là derrière Moi non Il faut savoir qu'une graine pour qu'elle germe Il faut qu'elle soit enfouie sous la terre Donc là je vais repasser un coup de râteau Vraiment juste en surface pour enfouir la graine sous la terre Je vais repasser un coup de rouleau Et là c'est bon Je vais repasser un coup de rouleau Et c'est pareil des cailloux Les cailloux il y en aura toujours J'ai retiré déjà le plus gros Mais il en faut Ça garde la chaleur aussi le soir Là on est le 10 avril Et ça garde encore la chaleur Vous savez quand il y a des rayons de soleil Ça emmagasine de la chaleur Et ça la garde au sol Donc les gelées matinales tout ça Ça peut éviter aussi Un coup de gelée tardive sur un jeune gazon Donc voilà Alors après des critiques j'en aurai peut-être Les conseilleurs ne sont pas les payeurs Voilà Si vous avez quelque chose à dire Il fallait venir m'aider à le faire Allez je continue Bon voilà on est jeudi 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 11 avril Jérémy hier il m'a envoyé un message Il m'a dit bah écoute Si tu veux bah tu reviens à la maison Et puis je vais tomber Du coup bah je vais débroussailler J'ai pris ma débroussaillesse Qui est derrière Je sais pas si j'arrive à bien la filmer Bref Elle est posée derrière Et puis je vais lui donner un coup de main Voilà Qui aurait cru un jour Que j'allais faire le gazon chez Monique C'est pour rigoler Et voilà Donc ça va encore changer les idées J'ai Après c'est vrai que j'ai encore pas mal de choses à faire chez moi J'ai la 125 à avancer aussi et tout Mais bon la 125 ça peut se faire petit à petit En rentrant du boulot la semaine prochaine Quand je vais reprendre Voilà Franchement c'est ça qui me gonfle C'est que bah Il y a une semaine qui est passée là Et puis il s'est passé une vitesse Mais bon on est programmé comme ça 5 semaines de congés payés Et tu te tais Voilà J'ai pas envie de rien branler Parce que je suis pas de nature comme ça Mais voilà Pas de bosser quand on Quand on le veut Mais quand on le peut C'est assez sûr Parce que c'est vrai que C'est pas évident à trouver Mais ça se trouve Du boulot il y en a Enfin voilà je suis resté très très beau au chômage Ou alors parce que je le voulais bien Et du boulot Bah celui qui est courageux il y en a Celui qui est courageux il y en a Bah après voilà faut savoir se retirer un petit peu les doigts du cul aussi Et être polyvalent Mais voilà j'ai fait énormément de métiers Mais bon voilà Bah je suis bientôt arrivé Et du coup bah on va pouvoir profiter Et se marrer Bon voilà on est samedi Et puis J'ai été faire des courses Pour ce soir Parce que je vais avec encore Les vadrouilleurs Et puis normalement il y a François qui sera là avec Karine Et puis il y aura aussi Fun Family qui sont là Avec leur camping-car Ils sont venus du nord Juste pour le week-end Voilà moi j'ai pu ranger un petit peu Quand même le camping-car Même si c'est encore un peu le bazar J'ai pu en retirer un petit peu Tout ce que j'avais pris Pour installer Le panneau solaire Voilà il me reste encore pas mal de bricoles Bon bah ça c'est le C'est le flecteur Quand on met sur le pare-brise Mais j'ai encore mon rideau de douche à mettre Qui va être urgent Et puis Toutes mes petites finitions Mais voilà avec tout ça Franchement j'ai vraiment Pas eu trop le temps Hier c'était pas prévu Avec Jérémy on s'est retrouvé Aller à Nantes Pour aller chercher son Son petit Osmo Pocket Là J'ai arrosé un petit coup le gazon Parce que Bah il pleut pas Il pleut pas Et c'est vachement sec Donc du coup j'ai arrosé un coup Et puis Et puis je vais tout préparer Dans le camping-car Et puis je vais prendre la route C'est pareil aussi J'ai changé de téléphone J'avais le Xiaomi Redmi Note 5 Et du coup J'ai acheté le Samsung A50 Et il est pas mal Franchement c'est pas mal C'est bien foutu C'est bien foutu Voilà on va voir en termes de vidéos Là je vais essayer de prendre Quelques photos Je vais mettre ça sur Sur Instagram et sur Facebook Voilà je vais tester ça Et puis je verrai Mais déjà c'est un petit peu mieux Quand même que le Que le Xiaomi Ça n'a rien à voir Mais bon Voilà A suivre Bon voilà Encore des petites améliorations Bon l'éclairage ici C'était comme ça Donc vous allez voir Je vais mettre un tasseau Et je vais mettre une Petite contre-planche Pour cacher en même temps Le choc qu'il y a là Voilà je vais essayer De bien m'aligner C'est de mettre un tasseau Ici avec une planche En dessous Pour vraiment que ça fasse bien Voilà j'espère que ça fera bien Dans la salle de bain J'ai installé ça aussi Un porte-serviette Voilà j'ai mis le rideau aussi De douche Pour l'instant J'ai juste mis comme ça Voilà c'est pas terrible Ça me plaît pas trop Mais on fera avec J'ai refait mes joints En bas au bac à douche Et puis j'ai mis un petit support De douchette aussi Hop Voilà Comme ça Et comme ça J'ai juste à rembobiner Le câble Et voilà Bon voilà ce que ça fait Hop Si on allume Donc moi j'aime pas l'éclairage direct Des leds Comme ça je trouve ça Je trouve ça moche C'est une question de goût Donc je vais mettre ma contre-planche en dessous Pour juste avoir un effet Un effet lumière Donc là je l'ai collé Et puis je vais repasser Un petit coup de colle 6K dessus Là où il n'y a pas de De résistance De led plutôt Pour vraiment que ça tienne bien Et puis en dessous Je vais mettre ma contre-planche Que je vais vous montrer Bon et voici ce que ça donne Du coup Et puis là je vais allumer Voilà Bon ça se voit pas trop Parce que dehors il fait jour Mais voilà Ça fait pas mal Ça fait pas mal un petit peu Ça change Donc ça éclaire aussi de l'autre côté Bon pour ceux qui avaient suivi Les autres vidéos La pompe je l'ai mis Sur de la mousse Comme ça C'est brisante Donc c'est déjà mieux Ça fait un peu moins de bruit Et puis ben Donc voilà La grande ponderie Qu'il y a Et qui sert Qui sert à rien D'avoir une grande ponderie Comme ça Hop Voilà C'est bon Je l'ai retrouvé Bon Hop J'ai posé ça là C'était plutôt ça On l'enlève Voilà Celle-ci elle vient là Et du coup Du coup du coup Ça vient comme ceci Si j'y arrive Je sais que ça rentre bon poil Je ne sais plus quel sens Voilà Donc ça divise en deux Ça divise en deux la ponderie En fait Et là du coup Je remets mes petites étagères Et puis Vous voyez On garde toujours un petit côté ponderie Hop On va avoir des antennes Et voilà Allez Je continue de tout remonter J'ai encore Les vis J'ai dû les balancer Je vais essayer de retrouver ça Dans mon Dans ma petite caisse Plein de vis Et puis je remonte tout Bon voilà Du coup C'est refait Et c'est remonté Et puis C'est pareil Bon je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait en vidéo Mais Le mât de l'antenne Il est redépassé de ça Sur le toit Ouais il y avait au moins 10 cm Donc du coup Je l'ai recoupé Comme ça au moins je peux rentrer Que l'antenne de l'autre côté Elle est à ras Et c'est pareil Vous avez été nombreux à me dire Bah t'as mis ton panneau solaire T'as condamné tes lanterneaux Et vous voyez Il s'ouvre toujours Mes lanterneaux Alors Il s'ouvre beaucoup moins qu'avant Mais vous voyez Il y a toujours une ouverture Là le panneau Juste là Vous voyez On le voit Le panneau il est là Mais Mais mes deux lanterneaux J'ouvre Sans soucis Voilà Vous voyez Il y a le panneau qui est là Et de ce côté là Il n'y a rien du tout Hop Voilà Je ne vais pas condamner Mes lanterneaux Allez Je recontinue Bon et puis On n'en est pas encore Au green de golf Mais vous voyez Depuis Depuis la mise en gazon Ça a poussé un petit peu Ça commence à se lever Bon voilà C'est un petit peu repoussé Il a fait super beau aujourd'hui Donc du coup Je remets à arroser C'est super pratique D'avoir un puits Avec une pompe Du coup Hop Je recule un petit peu Ça arrose la haie En même temps Ça arrose un peu tout C'est pareil J'ai semé des œillets d'Inde Je vais essayer de vous montrer ça Si ça intéresse du monde J'expliquerai peut-être Comment on fait Mais voilà Voilà les œillets d'Inde Hop Je me dépêche Voilà Je vous expliquerai Comment on fait ça Mais après Il n'y a rien de compliqué Donc Donc Le camping-car Il y a pas mal de choses Qui ont changé J'ai refait Le lit d'Alizé ici Je vais essayer d'allumer Hop Ça Ça Est-ce que Je vais allumer là-bas Est-ce que Je vais y arriver Hop là Voilà Donc voilà J'ai refait Le lit D'Alizé À cet endroit là Alors Hop J'ai refait ça Comme ça Et Manon peut redormir là On est reparti un week-end Tous ensemble Au Pouligan Ça fait super du bien Donc Donc voilà Il y a beaucoup de choses Qui évoluent Qui changent Donc Donc voilà C'est un petit peu compliqué Mais Mais en tout cas Ça va bien mieux En ce moment J'ai dû mettre Un petit peu de scotch En bas Le voyant Hygiénalisé Donc je vais voir Si je peux faire Un petit cache Un petit cache en plastique Au-dessus Juste pour cacher Les voyants Ici J'avais fait un Voilà J'avais fait ça Donc c'est super Si vous vous souvenez Il y avait un coup Que ça cachait en même temps Et quand j'ai fait Le lit à alizé Avec les tasseaux Avec tous les tasseaux Il commence à galérer Lui avec les mises au point On dirait Donc voilà Vous voyez J'ai remis des tasseaux Vraiment partout J'ai refait ça J'ai essayé de refaire ça Correctement Et du coup Forcément Il fallait que je donne Deux coups Voilà Donc j'en cache un Qui devait être Juste derrière là Et j'en refais deux Deux juste là Je suis dégoûté Je suis dégoûté Mais bon Et donc Mais après Je vais refaire Un petit peu de déco Dedans Je crois que je vais mettre Deux cadres Sur les grands Un sur les petits Mais avec des photos Des filles Et nous en noir et blanc Voilà Je vais vraiment le refaire Le refaire un petit peu Personnalisé Parce que là C'est vrai que Il est épuré Et voilà Il s'en manque un petit peu De nous à l'intérieur Dans la salle de bain Rien de neuf Rien de neuf Ici il y a toujours L'éclairage Si celle là Je vais Voilà Alors j'avais dit Que c'était bien Mais vous voyez Les LED sont un peu Trop puissantes Alors je ne sais pas Si je peux mettre Une résistance avant Ou pas Mais voilà Je vais changer ça Tant pis Ça m'énerve Ça m'ennuie Mais j'ai pas le choix Et puis j'avais encore Un point d'éclairage Là-bas aussi Où je vais acheter Des spots spécial camping-car En fait Je crois que c'est Ce qu'il y aura de mieux Donc ici Voilà C'est tout ce qui a avancé Je me suis mis Des petits trucs de déco Qui traînaient Que j'avais Que je voulais mettre Sur la 2 chevaux Et que Bon Comme elle est vendue Voilà Je ne sais pas Si je l'ai mis pour rien Parce que J'avais acheté ça Vraiment Vraiment pas très cher Le panneau solaire Bah j'ai toujours Passé de recul Et je n'ai pas fait Mes branchements Je vais faire mes branchements Et puis Je vais mettre Je ne sais pas trop Ou peut-être Peut-être ici Avec un petit bac Je ne sais pas Ou là Peut-être Avec des rangements Mais toutes les prises USB Tout ça 12 volts Reliées à la batterie Via le panneau solaire Parce que là Le panneau solaire Alimente que le chauffage Que le chauffage au gasoil Et donc Pour l'instant Ça marche super bien J'arrive à tenir la nuit Quand je l'utilise Donc voilà J'en suis super content Là-dessus Il n'y a rien à redire Après 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 Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Oui Si Voilà Je voulais en venir là Clac J'ai la GoPro Donc Eroset Black Depuis Depuis un moment Je l'ai Et je n'ai toujours pas filmé avec J'ai acheté le micro Rode J'ai acheté L'adaptateur GoPro Donc je vais faire des vidéos A la suite Et puis Je vais vous faire des vidéos Aussi de comparaison Avec Avec mon téléphone Le Samsung A50 Que je vous En avais parlé Tout à l'heure En fait Dans la vidéo Et donc Voilà Je vais vous mettre des vidéos A la suite Avec L'ensemble Je vais La GoPro Je vais l'essayer Je ne l'ai pas encore essayé C'était mal foutu Il va falloir J'avais commencé à grignoter Un petit peu là Pour ouvrir la trappe Mais ça va faire Vraiment trop d'ouverture Donc la trappe Je vais la déboîter Tant pis J'aime pas ça Mais je vais la déboîter Elle se déboîte à chaque fois Donc Je vais glisser tout ça Et puis je vais vous faire des vidéos A la suite Avec Le Samsung Et aussi La La GoPro Avec tout l'ensemble Son Et tout ça Bon ben voilà Un petit peu de boulot Mise en peinture On est le Depuis On est le 29 29 avril Je vais essayer de remettre Les dates Sur les Sur les vidéos précédentes Parce que là Il s'est passé pas mal de temps Donc voilà 125 Elle est dépouillée Je suis en train de repeindre Pas mal de pièces Et donc Donc voilà Je la repeint en noir mat En gardant Quelques chrome Voilà Alors ça plaît Ça plaît pas Moi je m'en fous Une fois que ça me plaît A moi Juste pour le style Et puis Puis voilà Donc là Il y a certaines pièces Il y a déjà Quatre couches Je vais repasser Une couche sur d'autres Il y en a que j'ai accroché A l'intérieur Et puis Puis voilà Je crois que Je crois que c'est pas mal Ça devrait donner Un beau petit genre Dessus Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà Ça c'est maintenant Avec l'appareil avec lequel Je vous filme Le Sony Et franchement J'en suis super content Bon il galère un petit peu Sur les mises au point Là des fois Mais je vois que l'appareil Là c'est pareil J'ai l'impression Que plus ça avance Plus Les Plus ils ont du mal Je vais vous faire En marchant En même temps Voilà Toujours le gazon Qui arrose Il est un petit peu long Quand même Je peux éclaircir Voilà Donc là J'ai redonné Une couche Encore Sur Voilà Et puis Sur l'arrière Et sur le réservoir Là par contre Je vais peut-être devoir Voilà Donc là 125 en elle-même Ben voilà Donc J'ai mis un petit filtre à air Je vais retirer Toute la boîte à air Aussi Ça c'était l'ancien filtre à air C'était dans une grosse boîte Alors il y en a Ils vont me dire Ouais quand il pleut Et tout Mais je roule pas Quand il pleut En 125 C'est juste un Juste un engin Qui va me servir A bouger Quand il fait beau Et puis Ben j'ai encore Tous les clignotants A relier Refaire des belles cosses Et tout ça Donc Donc voilà Donc ça avance Ça avance Bon là On est avec la GoPro Alors Ouais On voit un petit peu Le micro Je sais pas Comment je peux faire Ouais Je peux le redresser J'essaie de le mettre Comme ça Juste pour voir Voilà Donc Hop Je suis en conversation Avec Fnage Si vous connaissez pas Fnage Je mets le lien De sa chaîne Dans la description Mais à l'écran On voit que ça fait Vraiment blanc Hop Et donc du coup Pareil Je vais remacher Donc là Je sais pas Ce que ça donne du tout Avec le micro en robe Avec quoi que ce soit Et ça c'était La planche que j'avais fait Pour aller chez Manu Et du coup Tous les bouts de planche découpés C'est les planches que j'ai remis Bah dans le Dans le lit d'alizé Dans le lit d'alizé On voit la différence De table des leds Celle là au fond Ou derrière la télé Tout au fond Là on voit vraiment Que c'est bien blanc Et celle-ci elle fait Elle fait jaune On voit vraiment les différences Ça me dérange pas Moi ce qui est marrant C'est que C'est vraiment Je Enfin J'y Je touche même pas J'y fleur C'est Je sais plus comment ça s'appelle Ça marche super bien J'en suis content J'en ai encore une Comme ça Peut-être que je la mettrai Dans la salle de bain Finalement Que Ouais c'est vrai Que je pourrais la mettre Dans la salle de bain Ici Petite barre Avec Avec une réglette Et puis J'ai encore Pareil une armoire A pharmacie A trouver Il va falloir que je mesure Cette distance là Je dois être à Presque 30 cm Donc là J'avais remis un miroir Aussi vite fait Quand on est reparti Du coup au Pouliguin Là je sais pas Si on m'entend mieux Comme ça Comme le micro est directionnel Peut-être qu'on m'entend Super mieux Je sais pas du tout Je vais voir ça au montage Je me casse vraiment pas la tête Et c'est vraiment Pour vous faire un essai Et vous montrer aussi En direct Enfin en direct Comment Comment je procède Pour faire mes Mes montages Et mes essais En vidéo C'est pareil Là j'ai le petit tom-tom Que Que Jérémy me avait filé De la chaîne The Vadrouillard Forever Donc voilà Pour l'instant J'ai commencé à l'utiliser Ce week-end Il est chez Il est assez chiant Il est assez chiant Au niveau des mises à jour Il en réclame assez souvent Et puis Heureusement que je ne l'ai pas écouté Parce qu'à un moment Il m'a envoyé vers Complètement dans un sens interdit Avec une épingle A tourner Presque à 360 degrés Donc voilà Avec un sens interdit Juste à l'entrée Donc Voilà Bon Pour l'instant J'ai envie de dire Oasis est bien mieux Que Tom-Tom Mais voilà J'ai pas assez de recul Pour être Pour être constructif Donc voilà Je m'arrêterai là Je ne vais pas en dire plus C'est pareil Ma boîte à gants Je l'ai toujours En fait J'ai perdu Un des loquets Qui s'encastre Qui s'encastre là Sur le côté Donc si il y a quelqu'un Qui a ça Juste le petit loquet Il m'en faut juste un Ou après Si vous avez les deux Vous pouvez m'envoyer les deux Mais sinon Il m'en faut juste un seul Pour remettre ma boîte à gants Parce que franchement Ça m'ennuie vachement Que ce soit comme ça Parce que c'est ce truc Qui est pété devant Parce que tout le reste Tout est propre Et donc Donc j'ai juste ça Qui ne va pas Donc si quelqu'un peut M'aider là dessus Il n'y a pas de soucis Ce serait super sympa J'ai toujours la grosse enceinte Qui est là Qui est amplifiée Donc ça c'est toujours parfait Franchement Je ne regrette pas du tout De l'avoir mise là Parce que Parce que ça marche super bien ça J'ai tous les fils Qui sont là On ne voit pas On ne voit pas très bien Mais Bon Voilà pour le camping-car Du coup Ce que j'ai encore à faire C'est le porte-moto J'avais Je ne sais plus si j'en ai On avait parlé en vidéo Mais j'avais J'avais rebougé mon chauffage Il sortait ici Juste avant Et ici C'est en fait C'est la sortie de mon châssis J'ai la même de l'autre côté Je n'ai pas pensé sur le couple Et mon porte-moto Va être repris là-dessus Là-bas pareil Et ressortir Pour mettre la 125 dessus Et donc J'ai reculé le chauffage Je l'avais mis sur une boîte J'ai retiré cette boîte Comme ça Je regagne en hauteur Il est direct là Voilà Et puis La petite pompette J'avais remis La boîte De dérivation Et Et quand Elle était emboîtée Elle était vraiment bien emboîtée C'était vraiment pile poil Pile poil l'entrée J'avais fait vraiment le truc Et en fait Elle est tellement bien bloquée Que ça résonne encore plus Dans le camping-car Et Elle était livrée Avec un support d'origine En caoutchouc Et j'ai remis le support d'origine En caoutchouc Et là Je ne l'entends plus du tout Voilà On n'entend plus que la soufflerie C'est tout Et Et voilà Donc là J'en suis super content du chauffage Franchement Il n'y a rien à dire Là j'ai assez de recul Pour dire que Que voilà Ça consomme un litre de gasoil par jour Enfin pour 12h Pour une nuit Pour une nuit en fait Mais Mais voilà Franchement c'est extra Après tout dépend Comment vous Vous isolez aussi Votre camping-car Parce que J'en vois Comme je vous ai dit J'ai le Voilà C'est pas un saut clair Mais c'est le La toile qui se met A l'extérieur Du pare-brise Et j'ai aussi Les rideaux qui se mettent A l'intérieur Donc ça fait double isolation Mais franchement Celle extérieure On voit vraiment la différence C'est elle le plus Après celle à l'intérieur Peut-être l'été un petit peu Mais Mais franchement Celle à l'extérieur C'est vraiment ce qu'il y a de mieux Parce que ça rejette vraiment Ça garde la chaleur Ça évite Qu'il y ait trop de pertes Avec le vitrage En fait Sachant que derrière C'est du simple vitrage aussi J'ai juste les occultants Comme ça Donc franchement Non J'en suis super content Alors après Celui qui a un tout petit fourgon Pas vitré Et Et bien isolé Voilà Là moi j'ai un 5000 watts Ça sert à rien de mettre Un 5000 watts Un Juste un Un 2000 watts Suffit largement Bon Voilà Je vais arrêter là Pour cette vidéo là Avec la GoPro Et puis je vais vous reprendre Avec mon appareil Je vais refaire Je vais voir ce que ça donne Au montage Et je vais vous reprendre Ensuite avec mon appareil Bon Donc Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous ai fait les trois appareils Là je refilme avec le Sony Du coup Mais Donc l'appareil photo Voilà Avec la GoPro Je me suis rendu compte Que le micro Ça va être assez sensible Donc à mon avis Pour vlogger Ce sera super bien Ou faire une vidéo Là face caméra Ça aurait pu être très bien Avec la GoPro aussi Le téléphone Ça rend quand même bien Après voilà Ça va Ça va Sous-titrage ST' 501 ...